Bien le bonsoir et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur cyberpunk 2077 fantôme liberty on se retrouve pour notre troisième épisode dans la voiture là où on s'était quitté la dernière fois et ça m'a tiré là alors normalement j'ai repéré un peu plus le son du micro ça devrait être encore un peu mieux par rapport à l'épisode 1 et 2 que je trouvais qui était toujours pas assez bien réglé ça commence fort en tout cas allez voir la vache non non pas le feu fond d'ailleurs moi si je devrais peut-être prendre mon feu fond ça leur ferait bien plus de dégâts putain allez recharge oh non la grue sérieux pourquoi moi j'ai pas de grue voilà on est good nice 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 et là au fond là bas on va essayer de se le faire j'adore le double saut il est incroyable let's go elle a défoncé lui merde j'ai plus de balles recharge recharge allez merde il se tp prend un son comme ça on peut foncer dans le tas à la nuit toi je vais te faire ta fête repasse à la nuit sur l'autre arme oh putain attends attends c'est pas le moment allez je vais pas toucher par mon pote ils sont nombreux ouh la la qu'ils sont nombreux ouh et là il va l'entendre je l'ai entendu derrière let's go ah ce qui était pas mal allez dans la tête ça fait toujours aussi mal mais bien ouais ouais c'est bon on les a presque ils ont bientôt leur compte tu sais quoi on passe sur l'autre arme là ouais voilà elle attends on va rapprocher histoire de faire un match de dégâts de toute façon oh la vache alors attention ok lui on est good on reste tout lui waouh vas-y chaud c'est bon bien joué ouais sacra arme ça ah merde mais c'est une arme de ok laisse tomber attend là bas on a encore un truc violé hop on fera le tri sur les armes un peu plus tard on sera safe on est reparti début début d'épisode explosif ils t'ont suivi donc ils ont certainement déjà trouvé mailleurs c'est pas de ma faute je sais pas comment ils m'ont retrouvé on s'en fout maintenant évidemment j'espère qu'on n'arrivera pas trop tard putain carnache que c'est cette vie de s'amuser ça change vraiment de l'intedier d'ailleurs je montre si on aura l'occasion d'y retourner ça sera plutôt cool genre vers la fin enfin vers la fin peut être je pense pas mais ça serait vraiment classe histoire de revoir les décors là incroyable oh oh là là oh merde ils ne sont defencés premius putain fuis moi et t'éloigne pas ouh ça pue ça va encore tirer là dans le tas attend on recharge toutes les armes d'ailleurs c'est quoi en parlant d'armes vas-y on va vite fait faire le point sur les armes c'est vrai qu'on a on a trop de mitraillettes en fait c'est quoi c'est un peu bon dégâts ça fait masse dégâts vitesse d'attaque à la limite je vais le mettre à la place de lui ouais par contre celui là il fait encore plus de dégâts vas-y on va prendre lui peut-être et lui non lui il est un peu moins par contre c'est quand même mieux genre la portée et tout ça fait un peu moins de dégâts vas-y au pied on l'essaye on verra bien attend non côté équipement on a rien de nouveau que dalle ah alors ah ouais ok c'est pas fou en fait on a pas d'évitement un peu plus classe non pas vraiment pas de chaussures au niveau des lunettes on a un masque dommage dans l'ancien on avait pas mal de trucs pendant l'ancien dans le jeu principal pas mal de trucs de personnalisation mais on va l'enlever c'est un sacré truc hein il faut qu'on élimine ces guignols en espérant qu'on arrive pas trop tard bande de guignols hop ah nice il l'a pris aussi alors 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 par contre ça va être un petit peu chaud ah non ah non pas forcément nice 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 allez dépêche toi hop nice il l'a pris aussi l'autre ça c'est cool ça c'est un mate tu vois au moins il sert à quelque chose l'ascenseur ah merde ouais bah tant pis écoute on est là pour la pastos ah ouais ça fait quand même pas mal de dégâts hein j'aime bien ok par contre c'est moi j'arrive plus à courir c'est parce que je suis full possiblement euh pourtant on a pas non plus euh ma ce truc c'est un peu dommage euh hop attends faire une fois le peu fond là est-ce que l'autre est plus puissant ? non pas du tout euh d'ailleurs on a des trucs ici j'ai toujours paradé euh ouais je sais que tu peux équiper 2-3 trucs ouais voilà au niveau de tes implants mais je t'avouerais que j'ai pas vraiment euh je m'y suis pas encore penché réellement de toute façon on a rien de plus je crois ah si d'ailleurs 12, 18 euh comment ça marche ? ah ok faut aller voir un sharkidoc bah ouais euh 4 16 ouais bah pour le moment moi je peux rien faire ici au niveau des implants peut-être euh optimisation taux de récupération de mémoire ouais très bien on peut prendre ça à la limite euh au niveau des autres trucs reflex peut-être euh c'est vrai qu'on s'y est toujours pas penché pescateur ouais vas-y prends plutôt ça euh bah là de toute façon j'ai pas assez il y a eu de la relique euh je peux prendre ça et là j'ai plus rien attends si je sais pas la carte de voiture ouais vas-y euh là il nous en faut 2 tout 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 faire routière ok vas-y on va prendre un peu tout hein dans son france qu'on peut prendre mécaniciens euh santé du... ah ça ça peut être pas mal ah merde par contre j'ai plus assez bon tant pis la santé du véhicule j'aurais bien voulu bon c'est pas grave hop comme ça on voit un peu ce que ça donne bah allez il y a des trucs qui changeront jamais genre quoi ou qu'elle aille il y a des gens qui souffrent et des cadavres ouah c'était dur ils ont dû nous repérer sur les caméras du métro une erreur ça arrive à tout le monde j'espère qu'on pourra la réparer tu vas me faire croire que c'est les caméras qui m'ont détecté au tout début non quand même pas imagine c'est ça tu pourras un jeu complètement différent c'est possible hein c'est quand même un jeu où t'as des choix donc euh c'est pas impossible alors ouvrez c'est moi elle se rendrait pas sans se défendre c'est comme ça que vous me saluez ? après désolé Rosalind vous allez bien ? je vais bien mais j'ai entendu des coups de feu Jacob était là il protégeait le bâtiment on est arrivé trop tard merde je vous avez pas oublié mon numéro il y a des numéros qu'on oublie jamais soyez franche Rosalind vous n'aviez pas l'intention d'utiliser cette ligne ? certes mais je me suis retrouvée à Night City avec ma tête mise à prix alors je me suis dit que c'était le bon moment pour reprendre contact avec un vieil ami ? je vous proposerais bien d'en parler autour d'un café mais on a pas le temps là je dois m'arranger pour vous exfiltrer vers Washington non Reed il faut d'abord qu'on parle tous les trois ici la présidente, un merc et un agent spécial entrent dans le bureau aval mais du coup c'est quoi mon rôle dans cette blague ? peut-être faire des blagues vous avez vu les infos ? Hansen parvient toujours à nous faire rire il n'a clairement pas fait ça tout seul il a le soutien de quelqu'un dans notre propre camp donc il y a une bande de vautours qui veut une guerre pour certains la guerre a jamais pris fin et ce n'est pas tout Reed je n'étais pas seule à bord de ce vol on m'a dit que Songbird s'y trouvait aussi elle est où maintenant ? V est la dernière personne à lui avoir parlé ça y est ça va être de ma faute maintenant après le crash Songbird a disparu elle a dit qu'elle nous retrouvera ici mais aucun signe de vie depuis qu'est-ce qui s'est passé ? aucune idée pour nous elle est portée disparue Reed, je n'ai pas besoin de vous rappeler que la sécurité nationale des NUSA est en jeu et puis c'était votre protégé, vous lui avez tout appris et d'ailleurs c'est vous qui l'aviez recrutée elle partage avec V un lien unique c'est une piste et la seule que nous ayons pour le moment vous devez la retrouver ensemble je suis déjà mort une fois pour la nation c'était pas suffisant ? attends comment ça t'es déjà mort ? qu'est-ce que Myers t'a raconté sur moi ? que tu dirigeais une cellule du renseignement ici et que t'es entré en hibernation à la fin de la guerre donc elle a omis le fait qu'Arasaka a essayé de me descendre que j'ai fini en soins intensifs après m'être mangé trois balles et qu'il m'a fallu six mois avant que je puisse enfin chier tout seul ça lui a peut-être échappé ? c'est pratique mais maintenant tu sais chaque seconde passée ici à se faire la gueule diminue nos chances de retrouver Somi en vie je te connais à peine mais t'as pas l'air d'être le genre de Chum qui laisserait son agent crever sur le terrain elle pourra pas s'en sortir sans aide c'est vrai tu me connais à peine mais tu m'as bien cerné et t'as raison je suis là et je vais vous aider mais je le fais pour Somi et pour mon pays même si ça paraît naïf de le dire quant à toi V tu disais dans la voiture que Songbird t'avait engagé c'est ça ? je sais pas combien elle te paye mais tu ferais bien de te demander si ça en vaut la peine Songbird est ma seule chance de survie j'ai la relique d'Arasaka dans la tête et elle prend le contrôle lentement mais sûrement on dirait qu'on est tous sur la même longueur dont V ce qui veut dire qu'on peut aussi s'entraider ouais je suis du même avis Eryd si on veut trouver Somi on va devoir creuser profond je parle d'une vraie reconnaissance on ne néglige aucun détail il nous faut des contacts des informateurs qui ont pas peur de parler s'ils ont quelque chose à y gagner tu vas devoir gagner leur confiance pas de soucis je peux me montrer très persuasif quand il faut c'est bien d'être motivé mais va pas foutre le bordel en tout cas pas pour l'instant moi qui voulais foutre le bordel je dois m'arranger pour exfiltrer Rosaline vers Washington je t'appellerai bientôt V attendu je vais aller foutre ta merde merci pour tout vas-y je vais dire ça vous me paierez un dîner à l'occasion ça vous arrive souvent d'inviter les présidents à sortir ? assez souvent ouais très bien va pour un dîner faut juste que j'évite de mourir avant ok j'ai quelques coups de fil à passer casse pas l'ambiance toi par contre y'a de la musique ça me fait peur alors on va vite bouger de là s'il te plaît ouvre la porte pourtant j'ai enlevé normalement c'est des musiques sous la licence du jeu il va pas y avoir de problème on espère merde j'ai peut-être merde ! on a oublié un truc ? non attends est-ce que j'ai sectionné le bon étage ? cru ? non c'est bon ? ah ouais c'est bon ah ouais c'est bon c'est good ! euh chercher des contacts subérentaires à Doncton facultatif attend là ok alors qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? déjà je vais appeler un véhicule euh va pour la moto c'est mieux elle est derrière bien évidemment ça me filme à chaque fois ils envoient les deux voitures enfin la moto et la voiture plutôt alors attends on fait un peu euh d'ailleurs j'ai un point euh sans froid intelligence réflexe capacité tiens je voulais prendre ça voilà comme ça des combats en voiture ce sera plus simple euh alors bah je vais peut-être avancer le temps quand il te met ça t'as même pas de point quoi c'est un peu en mode démerde toi trouve quelqu'un donc euh ouais bah je vous reprends dès qu'il m'appelle quoi et je verrai si j'arrive à trouver quelque chose je suis de retour quelle est ta situation rien de particulier à signaler je suppose alors il est temps de se mettre au boulot on doit retrouver notre ami disparu et on ajoute des yeux en plus Alex elle faisait partie de mon équipe elle est à Doctarn sous couverture elle nous aidera t'ajoutes un autre cuistot en cuisine on va finir par se marcher dessus j'ai confiance en Alex Longshore Stacks un rap qui s'appelle le Moss après le coucher du soleil ok ça marche et guise tes sens assure toi de ne pas être suivi j'ai bien l'impression qu'il n'y a personne derrière moi alors bon du coup j'ai pas trop trop compris les missions secondaires là mais euh bon tant pis de toute façon ça marche aussi si tu n'étais pas alors attends je vais juste repasser mon pied comme ça hop t'inquiète pas on sera pas celui par contre il y a des trucs qui volent au dessus c'est impressionnant tu les entends mais tu les vois pas forcément c'est trop bizarre alors on y est pratiquement ouah 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 c'est trop bizarre quand tu freines sec comment la moto elle drift c'est abusé euh bah attends c'est pour moi non ? la vache c'est la merde ici en fait on revient au bâtiment non ? ah non enfin je sais pas c'est pas là où on était tout à l'heure ? ah non pas vraiment attends on va continuer en moto putain j'allais dire ce sera plus rapide mais si j'arrive pas à passer ah mais on peut pas en fait je crois ah si j'arrive tout ça pour deux mètres tu sais les flémards absolus oups alors sans être là je pense que j'arriverai pas à te reconnaitre si je te voyais localement ok alors attends comment je fais pour me monter ? j'imagine par là hop we can on y est alors si tu veux mon conseil larg ce gros tas de merde on verra s'il aime toujours la solitude ouais t'as peut-être raison bon je ferais mieux d'y aller prends soin de toi allez haut les coeurs chérie y aura des jours meilleurs laisse surtout pas ces fumiers de marcher dessus alors qu'est ce que ça sera chérie ? euh ce que tu veux surprenez moi audacieux je te prépare la spécialité de la maison let's go V t'es au bar ? absolument je t'attends je te rejoindrai bientôt mais avant faut que tu saches un truc alors et qu'est-ce qu'il y a encore ? j'ai comme l'impression que ton passé va nous revenir en pleine gueule tu sais c'est Topé qui a mal tourné il y a 7 ans Myers m'a laissé pour mort en apparence je m'étais vendu à Arasaka j'ai jamais dit à Alex que c'était une couverture alors ça pourrait être un peu tendu compris elle va sûrement nous dire d'aller nous faire foutre un truc du genre j'arrive pas de l'entrée c'est vrai qu'on disait bientôt c'est vraiment bientôt et voilà à ta santé mon mignon on dirait un mot et tout c'est la première fois que tu viens ici et pas vrai ? t'es nouveau à Doctown ? oh putain c'est pas vrai j'y suis pour rien hein je cherche une certaine Alex c'est ça mon cul ouais tu fais partie de la toute petite liste de gens qu'on refuse de servir ici fais demi-tour et fous moi le camp d'ici je vais prendre un gin tonic un double il est avec moi t'es un putain de culot t'es un putain de culot très bien brave Jean je suis désolée mais on doit fermer pour aujourd'hui je bougerais pas de la putain oh putain t'es sérieuse ? ah bah dis donc le client n'est pas roi oh la vache vénère Alex Alex Seth Seth putain d'années dans ce trou de merde tout ça à cause de toi Solomon Reed oh putain Sol a pas envie de comprendre mais peut-être que toi oui c'est Myers qui nous envoie on a une mission à Doctown avec lui ? pour info il y a 7 ans ce fumier a planté un couteau dans le dos de toute son équipe il y a 7 ans on m'a ordonné d'aller au tapis et toi on t'a servi la version officielle il fallait que je prenne pour tout le monde il y avait pas d'autre choix et tu penses que je vais te croire ? juste comme ça dégagé hors de ma vue tous les deux écoute ce qui s'est passé entre vous c'est pas mes affaires on tient nos ordres de la présidente et pour le moment c'est tout ce qui devrait compter pour toi ça a compté pendant 7 ans mais maintenant pas de soucis prends le temps je vois qu'il a vécu un truc très moche je vais tenter ma chance laisse moi une minute tu vas essayer de lui parler faut bien que quelqu'un le fasse et il vaut mieux que ce soit moi tu pouvais pas attendre que j'ai fini au fait je m'as pas levé Alex alors les N.U.S.A. nous refoutent le nez dans la merde hein ? une nouvelle mission ? ouais j'en ai bien peur et ben vas-y chante moi ta chanson toi là maintenant c'est la vraie Alex que je vois ? qu'est-ce que ça peut te faire ? je veux dire qu'est-ce que ça change ? tout le monde s'en fout de la vraie Alex et si moi je m'en fous pas ? ça c'est ton problème pas le mien bon cette mission crache le morceau un agent de la F.I.A. est porté disparu Reed et moi on a pour mission de le retrouver et là d'un coup la F.I.A. se souvient de mon existence tu connais Doctown bien mieux que n'importe lequel de leurs agents leurs agents ? alors t'es pas de la F.I.A. ? je suis curieuse ils ont quoi sur toi ? c'est personnel j'ai mes raisons dans ce genre de boulot t'as intérêt ? moi aussi j'avais les miennes me tirer du ghetto de Metroplex lâcher cette vie de merde et là la F.I.A. débarque et m'offre du chrome de pointe et un but dans la vie j'ai tout de suite dit oui ma situation est pas assez différente ça commence toujours pareil tu leur rends un service ils t'en promettent un en retour parfois ils tiennent même parole et puis un jour ils te clouent les couilles au mur cette OP elle compte tant que ça pour toi ? si oui alors t'attends clairement quelque chose en retour reste à savoir quoi survivre la fille qu'on recherche m'a proposé un truc qui pourrait m'aider mais d'abord je dois la trouver et comme par hasard Myers la cherche aussi c'est qui cette nana ? Songbird oh putain de merde va me falloir plus qu'une clope pour digérer ça elle aussi elle fait partie de ta petite liste de gens que tu refuses de servir ? il t'a jamais raconté toute l'histoire pas vrai ? quelle histoire ? il y a une OP qui est partie en couille il y a 7 ans résultat Reed a dû disparaître et moi je me suis retrouvée coincée ici la liste des agents de cette OP Reed Songbird et moi t'en savais rien pas vrai ? putain génial dis moi tu crois aux coïncidences ou ? et puis merde au destin parce que si tu refous les mêmes variables dans une équation donnée et ben surprise t'obtiendras toujours le même putain de résultat bon vous avez de la chance toi et ce traître au regard de chien battu parce que j'ai la mauvaise habitude de répéter les mêmes foutues erreurs et ben il t'étend mais j'ai mes conditions qu'est-ce que tu veux ? Monaco je veux brûler de la gomme sur la côte d'azur et boire du champagne sur un yacht avec une putain de duchesse je veux une vraie retraite d'espion une mission diplomatique dans un endroit chaud et beau à en crever où les fruits sont juteux à souhait et où j'ai plus besoin d'aller me faire chier sur le terrain tu crois que tu peux m'avoir ça ? il t'emmènera lui même à monte carlo sur son dos si c'est ce que tu veux prémios retourne à l'intérieur et dis lui que je marche il va me falloir plus de nicotine avant de pouvoir le regarder dans les yeux merci Alex comme quoi quand c'est quelqu'un d'autre qui parle ça marche bien alors ? elle tient toujours à toi et à Songbird t'es sûr de ça ? pensais que tu la connaitrais mieux que ça après avoir été son boss j'ai juste du mal à croire qu'était avoué un truc pareil elle l'a pas fait pas ouvertement elle a juste une condition une retraite dans un endroit prémios euh alors Reed il paraît que t'as besoin qu'on te tienne la main pour te faire découvrir le furoncle de Night City j'ai venu te voir parce que j'ai confiance en toi Alex si tu le dis ok donc il faut qu'on retrouve Songbird si j'ai bien compris Song est porté disparu certainement ici à Doctown on était reliés Song s'est aventuré dans le cyberespace et on l'a attaqué après ça elle a disparu on n'en sait pas plus il nous faut un runner le genre qui passe tout son temps à analyser des chiés de données il aura peut-être vu un truc t'as quelqu'un en tête ? Wilkie Slider Laguerre j'aurais dû m'en douter il nous a fait faux bon il y a un moment mais je sais où sera à creuser sa tanière alors on va lui rendre une petite visite le repère de Slider est dans un spa semi fini à Luxor Heights je t'envoie les coordonnées dans deux secondes on se retrouve là-bas Alex et moi on a des choses à se dire ça marche essayez juste de pas vous arracher les yeux j'ai besoin de vous deux en pleine santé ah bah dis donc ils ont beaucoup de choses à se dire oh le regard quoi t'étais où toutes ces années joli ça fait longtemps tu vois cet arbre là-bas euh ça là ouais ouais il a quoi de spécial ? plutôt approprié non ? le plus beau truc dans cette putain de ville de merde est un monument aux morts euh c'est quoi il y a une armurier là-bas c'est quoi il y a une armurier là-bas c'est quoi il y a une armurier là-bas attends c'est suivant on me paie pas pour discuter vous cherchez un crasheur fiable ? c'est ce que je vends le reste je m'en fous ah bah dis donc il est chaud lui euh alors bah ouais ça fait un tout petit peu plus de dégâts il a pas non plus des trucs de zinzin à vendre lui d'ailleurs moi je vais te vendre des trucs héhé tac euh ça aussi à la limite ok et en vrai j'ai des bons trucs hein ah ouais j'ai quand même des bons trucs hein euh du coup attends fais voir un peu lui il me propose ça ce qui est meilleur un tout petit peu mieux on va dire au pire je lui achète ça du coup c'est censé être ça et je lui vends attends ma timeline 49 what the fuck je lui vends de ça voilà ok alors euh inventaire euh ce truc là on va le remplacer par ça voilà euh ouais on est bon ça fera un peu plus de dégâts allez ça fait toujours plaisir ah du coup nous il faut qu'on aille euh à t'as parlé à joli y est où joli salut il y est là Non allez, j'en allumerais bien une pour toi mais je suis au cours de bouger. Bah merde, peut être que moi aussi je suis sentimental finalement. Attends, j'ai trouvé des photos. Je vois c'est de là, Reed et Alex. J'ai vécu un truc similaire, moi aussi. Après toutes ces années, la seule chose qui relie encore Alex et Reed, c'est leur passé et leur employeur. Pour moi c'est évident, ce qui reste de leur amitié va finir par s'éteindre. Pas tout de suite, mais bientôt. Il serait resté Tchoum s'il lui avait dit la vérité, sur l'Europée plutôt. Mais non, Reed a choisi d'obéir à ses ordres. L'amitié et le devoir, c'est pas incompatible ? Si justement, et c'est bien pour ça que j'ai fui l'armée. Réfléchis, combien de fois t'as besoin de te faire baiser pour perdre confiance en quelqu'un ? T'essaies de me dire quelque chose là ? Ouais, remplace quelqu'un par pays ou par corpo. Combien de fois tu dois accepter de te faire canarder pour ces enculés qui te font des promesses en l'air ? Pense-y, quand tu reverras ces deux là. J'y penserai. Ok. Ici Kurt Ansel. Si vous entendez ceci, c'est que vous êtes au bon endroit. Ma moto n'est pas si où d'ailleurs. The fuck ? Moi je vais la râper. On va aller sur la route. Honnêtement, j'ai bien aimé ces petits dialogues. Allez, le jeu manque peut-être de cinématique. Pour le moment en tout cas. Je trouve que c'est peut-être le défaut du jeu. Oh la vache qu'il se passe là. On a une moto. Il manque peut-être une cinématique, une bonne grosse cinématique. C'est que depuis le début on ne l'a pas vraiment eu. Donc je ne sais pas, on verra si on verra au fur et à mesure du jeu. On avait vu sur un trailer. En vrai, dans un train et tout. Je vais voir si on va vraiment la voir celle-là. En vrai, je pense que oui. Enfin, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne l'aurait pas. Alors, attendez à droite. En tout cas, je préfère en vrai la vue FPS dans... Ouah, ouah, ouah. Et sur les motos. Comme si des fois, tu ne sais pas trop où tu vas. Alors là, c'est à droite. Hop. On va remonter là-haut. En tout cas, c'est quand même un petit quartier. Donc là, on ne sait pas non plus un quartier immense. D'ailleurs, attendez, je voulais déjà vous montrer une carte. Donc là, ça c'est le nouveau quartier. Et ça donc, c'était la zone principale du jeu avant. La map, elle est quand même une grande... C'est nouveau, non ? J'ai l'impression que c'est nouveau. Quoique. J'ai vu. On verra bien. Mais ouais, la map de Cyberpunk, je trouve qu'elle est quand même grande. Elle est peut-être pas assez, peut-être pas... En fait, elle est surtout bien faite, je trouve. Genre, la profondeur du jeu et de la map, c'est vraiment vraiment bien fait. Comparer à un GTA, je trouve, où tu fais assez vite que tu tournes la map. Là, la profondeur, en fait, elle est assez différente. Ça, c'est plutôt cool. Alors... Honnêtement, l'histoire est vraiment vraiment bien. Faites vraiment le jeu, quoi. Comme dit, il faudrait vraiment que je le fasse en ESP, l'histoire principale. Oh. J'espère que t'as pas attendu trop longtemps ? Bah, vous deviez avoir un tas de trucs à vous dire, Alex et toi. Hum, ouais. Tout est arrangé, maintenant. Allez, on y va. Pas de temps à perdre. Les visages, ils sont quand même super bien faits. Oula. Pas par là. Il y a des types qui montent la garde, étonnant. Je doute qu'ils nous laissons très tranquillement. Il n'y a pas de mal à aller leur parler. Nous laissons peut-être passer. Ouais, mais je sens que ça va péter. Toi, t'as l'air de chercher les emmerdes. Fais du tour et retourne dans ton trou à merde. Je vais juste parler, j'ai dit. Je dois parler à Slider. Il n'y a pas de Slider par ici, Tchoum. Alors, sois gentil et casse-toi, ok ? Tchoum, tchoum, tu vas te prendre une balle. C'est sûrement pas vous qui allez m'arrêter. J'aurais Slider comme j'ai eu maman Brigitte. C'était toi. Chien ! Allez, hop, ça dégage. Allez, hop. Plus de jambes. Attends, je n'arrive pas à viser. À travers. On va passer sur la mitraillette. Voilà. Euh... Arrêtez ! On s'y vient goumé. Jusqu'à la mort. Il faut qu'on le détruise. Viens sur le plan d'extraction. Euh... Ok. Nice. Un serveur enfroidé. Le port est grand frère. Encore ! Merde ! Vite ! Vite ! Vite ! C'est bon. Merde, sur la gauche. Ok. Ma vie est vraiment chaud, là. J'ai pris pas mal de dégâts. Attends, je vais changer de côté. Voilà. Vite, 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 vite. Vite ! J'ai vu ! Je comprends un son. Il sort d'eux. Voilà. On se sentira mieux. Ouais, 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 ouais. Bonsoir. J'te arrête. C'est impossible. Ok, nice. Il l'a fini. Attends, bouge. Ok. Vous avez fait une putain d'erreur. Ah oui. On gère bien, hein. On gère bien. Je crois que je fais quoi, là ? Parfait. Vas-y, prends ça. Nice. Et là, au fond... On l'a eu ? Ouais, on l'a eu. C'est bon. Euh... Ils sont en bas, les autres. Ouais. Attends, lui, on va se... Parle bien. Il sort un peu beaucoup, là. Ok. Speed recharge. C'est bon. Ok. Il y a pas des trucs pour moi, là ? Tu parles combien que c'est ici qu'on devrait y aller ? Euh... Salut ! C'est bon. Ok. On fait un peu le... Ravitaillement des balles. Nice. Alors... On va récupérer tout ça. Merde. Attends, je suis trop lourd. T'as fait chier ? J'ai l'impression que l'inventaire est beaucoup moins gros. comparé au jeu principal. D'ailleurs, merde. Attends, je suis trop con. Et je peux rajouter des trucs, là. Merde. Euh... Tac. Alors, après, je sais pas si c'est le meilleur truc ou pas. Je sais pas. J'ai pas encore regardé. Euh... Je vais... Là aussi, sur celui-ci. Euh... On va mettre lui. Hop. Voilà. Et le dernier. Euh... Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Honnêtement, je connais pas encore tous les trucs, donc... Ah ouais ! Et en vrai, c'est mieux ! Attends, l'autre. Ah ouais, nice ! Tu vois, c'est beaucoup mieux, là, avec un viseur. Euh... Trouvez slider, du coup. Alors, attendez-vous ce slider. Le moyen, c'est là. Pas du tout. C'est quoi, ça ? Vous avez une batte de baseball. Ouais, c'est exactement ça. Euh... Laisse-moi prendre tout ça. Et j'aurais dit que c'était là-dedans. Visiblement, non. Euh... Ah ah ! Ils l'ont cherché, c'est eux qui ont commencé. Putain... Solomon Reed... Tu m'avais vraiment pas manqué, tu sais. Et toi... Tu as causé la mort de Maman Brigitte. C'est aussi le sort que tu me réserves. Bien sûr, si tu ne tiens pas calme. On est là pour passer un marché, c'est tout. Un marché ? Laissez-moi adiviner. De fausses promesses, et une balle en pleine tête quand vous aurez décidé que vous n'avez plus besoin de moi. On parle bien de ce genre de marché. J'ai connu de pauvres âmes qui ont essayé de passer un marché avec Solomon Reed. Tu te souviens d'eux, Agent Reed ? Si l'une des deux parties est dos au mur, c'est plus de la négociation. C'est du chantage. J'en ai absolument rien à foutre de tes états d'âme. Alors maintenant, arrête tes conneries et écoute ce qu'on a à dire. Un crash d'avion à Docterun, ça te parle ? D'avion ? Tu veux dire Space Force One ? Tout le monde est au courant. On a besoin de ton aide pour trouver quelqu'un qui était à bord. Je vous rendrais bien ce service, si j'étais pas aveugle et coincé dans un fauteuil roulant. Et si j'en avais quelque chose à foutre ? Allez, arrête de nous faire croire que t'as le choix. Donc, Dimsa, qu'est-ce que vous attendez de moi précisément ? Peu de temps après le crash du SF-1, une runner a été attaquée sur le net. Cette attaque a coupé notre lien. Je dois la localiser au plus vite. Ah... Donc, tu veux une analyse du trafic sur le net le jour du crash ? J'ai une relique en mauvais état dans le crâne. C'est comme ça qu'elle a pris contact. Ça peut t'aider ? Peut-être. Mais je vais devoir jeter un œil à ce truc dans ta tête. Non. Y'a pas moyen, Slider. C'est ça, oui. À toi de voir. Je me suis connecté au système d'un voodoo boy par le passé. Il m'a laissé une seule surprise. C'était qui ? Je le connais peut-être. Le chien de garde de Brigitte. Placide. Ce petit coq prétentieux. Je suppose qu'il a pas été réglo. Tu supposes très bien. J'ai coupé tout contact avec ces fanatiques de l'autre côté du mur, y'a bien longtemps. T'inquiète pas. Ma tech est propre, précise. T'en couille au docte. Ils disent tout ça. Bon. Voyons voir ce qu'on a là. Je vois des traces, des fragments de données dans le cyberspace. Quelqu'un est passé par là. Poutin des meds. J'arrive pas à y croire. Vous êtes malades de venir me voir avec cette merde. Je crois que Slider a découvert que j'avais un squatter dans le ciboulot. Non. C'est autre chose. Qu'est-ce que t'as vu ? Le mur noir. Il apporte que la mort. Sois plus précis, Slider. Cette femme, tu savais qu'elle avait utilisé le protocole du mur noir pour se connecter à toi ? Non, j'en savais rien. Maintenant tu sais. Et ça veut dire quoi pour nous ? Pour ce qu'il nous faut ? Comment expliquer à un débutant ? Le net a plusieurs couches, plusieurs vecteurs de translocation. Mais il y a une chose à laquelle on ne doit pas toucher. Le mur noir. Cette femme, c'est une vraie bombe à retardement. Une bombe nucléaire. Si elle explose, tout le monde barre en fumée avec elle. Tout le monde. Mia noire. C'est un barrage qui nous protège. Qui sépare le monde civilisé de toutes les bêtes du cyberespace sauvage. Si votre bombe sur pattes fait un trou dans ce barrage, ça va causer une inondation et on sera rayés de la carte. Comme Haïti. Je crois que t'en fais un peu trop, Joom. Tu comprends vraiment pas. Tu peux être le chef du NCPD, le PDG d'une corpo ou le président des NUSA en personne. Pour les IAs de l'autre côté du mur noir, t'es rien de plus qu'un cafard. Un ravette. Un fragment de code dépassé sans aucune signification. C'est pour ça que Netwatch descend tous ceux qui menacent l'intégrité du mur noir. C'est pas un truc à prendre à la légère. Il s'agit de notre sécurité à tous. Raison de plus l'ami pour que tu rétablisses la connexion entre V et notre ami. T'es complètement fou ! T'as entendu ce qu'il vient de dire, non ? C'est risqué de s'amuser avec le mur noir. C'est encore plus risqué de laisser Songbird faire plus de trous dedans. On doit entrer en contact avec elle, c'est essentiel. Peut-être pour toi, pas pour moi. C'est pas négociable, Slider. On doit la retrouver. Et puis, tant qu'elle est en cavale, Netwatch sent sa présence et la tienne par la même occasion. Ils vont lâcher leurs agents sur toi et tes hommes. Alors, tu vas m'aider à nettoyer ce bordel et à effacer tout ce qui pourrait leur permettre de remonter jusqu'à toi et jusqu'à nous. Fais ça et on sera quitte. La FIA te laissera tranquille aussi. Merde. C'est mon jour de chance. C'est un sacré truc quand même. C'est parti. Ouh, moi je le sens pas trop. On va mixer ça, ça va. Il y a tout qui va péter. Oh la vache. C'est pas... ... 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